Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics ou reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette leur professionnalisme à votre service. Bonjour, c'est les téléspectateurs de Salam Vision. Bienvenue sur votre émission L'Afrique en marche qui vous propose mercredi comme sujet d'actualité axé sur l'ouverture des classes qui sont prévues le 12 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, le ministère de l'éducation nationale, en collaboration avec les inspections académiques, sont à pied d'oeuvre pour dérouler une bonne rentrée. A cette occasion, le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour nous désengorger quelques eaux stagnantes dans certains écoles. Nous avions à ce propos l'initiateur de cette émission L'Afrique en marche, M. Seroussahou, répond à cœur ouvert toutes les questions liées à l'éducation. Bonjour M. Seroussahou. Bonjour Zéna. M. Seroussahou, comment voyez-vous la rentrée académique 2020-2021 après 7 mois d'absence ? Les écoles du cycle primaire et secondaire regagnent les classes dans de mauvaises conditions. Quelles sont vos impressions ? Une très bonne question. Effectivement, ça va être très difficile. La rentrée est prévue le 12 novembre prochain, mais auparavant, les enseignants sont conviés à regagner les classes le 5 novembre prochain. Vous savez actuellement, nous venons tout juste de terminer la saison de pluie. Partout, il y a des eaux stagnantes. Certaines écoles sont privées d'eau en passant au sud et au nord du pays. Vous avez vu que le toilettage se prépare, les embellissements au niveau de la cour et aux alentours des écoles se préparent, comme vous l'avez dit, d'arrache-pied. Vous avez vu le ministère et ceux qui vivent. Vous avez tout récemment suivi le ministère de l'éducation nationale, Mahmoud Tala, qui s'est rendu dans certaines zones pour voir l'évolution de la situation qui prévaut dans notre système éducatif. Vous avez vu que les examens sont bien déroulés. Il y a eu beaucoup de peuples passants au baccalauréat, au BFM. Nous disons, c'est de nous encourager. Encore une fois de plus, nous allions vers une rentrée un peu difficile. Et j'espère qu'avec l'aide du ministère de l'éducation nationale et des sociétés locales, la situation pourrait se décanter d'ici peu d'étapes. Mais M. Stafou, 7 mois d'absence, notre système éducatif devait de plus en plus bas, car le niveau a complètement baissé dans certains établissements. Cependant, les parents de l'éducation inquiets et angoissés. Quelle est votre analyse sur ce dossier ? Une très bonne question. Effectivement, les parents de l'éducation sont toujours angoissés. C'est compte tenu de l'éducation, il y a eu trop de grèves un peu partout à l'intérieur du Sénégal. Trop de syndicats, trop de grèves. Et c'est la raison pour laquelle l'école est souvent perturbée. C'est le cul du cœur des parents, le cul du cœur de certains enseignants et de certains syndicalistes. Il y avait des négociations qui ont été ouvertes entre le gouvernement et les syndicats pour tenter de dénouer cette crise scolaire. Et depuis lors, il n'y a pas eu de suite. Les écoles étaient dans le désarroi, des enfants inquiets, perturbés dans le système éducatif. Écoutez, je pense que le gouvernement doit reprendre et poursuivre les négociations pour éviter les grèves dans cet établissement scolaire. La situation est difficile. Nous espérons qu'avec l'année académique 2001, on ne compte plus de grèves. Sinon, c'est toujours de d'hypothéquer notre système éducatif. Les parents ont dû crier leur coup de gueule pour sensibiliser les autorités sur cette question, notre système éducatif. Une situation tellement inquiétante, car cette maladie du coronavirus a créé beaucoup de difficultés dans le système éducatif. Qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les mesures qui ont été prises pour éradiquer ce phéléo ? Voilà, tout à fait. Vous l'avez bien dit, depuis sept mois, les écoles sont fermées. L'université avait d'abord ouvert ses portes. Quelques facultés, mais pas toutes les facultés, il était recommandé aux étudiants de porter des masques. Même l'ouverture prochaine de la rentrée scolaire et secondaire des institutions ont été donnés à tous les élèves qui viennent prendre le coup de porter des masques. Ce sont les masques qui ont été recommandés et dictés par le ministère de la Santé pour respecter les consignes barrières. Je pense que c'est extrêmement important. Vous savez que le corona a créé beaucoup de dégâts, tant au Sénégal, tant partout à travers le monde. Nous y croyons, nous sommes très optimistes. Dès cette rentrée, les dispositions vont être prises pour combattre et lutter contre cette maladie du coronavirus dans le système d'établissement du Sénégal. M. Saho, avant de nous quitter, quel est votre dernier mot que vous allez lancer à tous les enseignants du Sénégal ? Je laisse un dernier mot à tous les enseignants et les enseignantes du Sénégal et pour qu'à part les enseignants universitaires, de redoubler d'efforts, de faire preuve de vigilance, de pragmatisme et de discrimination. C'est notre système éducatif qui est en jeu. Il faut toujours sauvegarder notre système éducatif. Au lieu que chacun se positionne, taille la part du lion, par-ci, par-là, il y a des grèves, trop de syndicats. Et tous ces syndicats doivent se regrouper autour d'une force, autour vraiment d'une cohésion pour sauver notre système éducatif. Le Sénégal a toujours été un grand pays en matière d'éducation. Mais il faut voir, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps, notre système éducatif a beaucoup régressé. La nébullition, c'est à cause de la tension qui persiste dans les établissements. Et à niveau de l'université, on appelle à tous les enseignants de garder le calme, la stabilité et la sérénité pour que nous puissions ensemble gagner cette bataille d'éducation au Sénégal. Un cri du cœur pour le ministre de l'Éducation, car c'est tellement inquiétant le fait de retourner dans les classes. C'est ça qu'il y a la maladie du coronavirus qui est toujours là au Sénégal. Donc, il faudra prendre d'énormes décisions et des décisions aussi qui peuvent lutter contre cette maladie du coronavirus. Donc, nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves du Sénégal, que ce soit étudiants et autres. Donc, bonne rentrée à tout le monde. Donc, M. Sarko, nous vous remercions. C'est la fille de cette émission, l'Afrique en marche. Je vous donne rendez-vous demain, Inchallah. Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités. Une équipe jeune et dynamique qui mette leur professionnalisme à votre service.